Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Crash Test. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais essayer une machine pour faire des pâtes. Comme vous le savez, c'est la base et apparemment avec cet appareil, on peut en faire en 10 minutes. J'ai donc envie de vérifier si c'est réellement simple, si ça vaut vraiment le coup d'en acheter une et surtout si elles sont bonnes, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc ça s'appelle tout simplement Pasta Maker et c'est de la marque Philips et apparemment c'est fourni avec plusieurs accessoires qui vont nous permettre de faire des spaghettis, des pene, des macaronis, des lasagnes, des raviolis, etc, etc. Je vais donc ouvrir ça sans plus tarder. Ça y est, j'ai tout déballé, je vais vous montrer ce qu'on a. La machine à pâtes, bien évidemment, les embouts pour faire les différents types de pâtes, un manuel d'utilisation, un livre de recettes, une spatule, ainsi que de quoi doser la farine et les ingrédients liquides. Eh bien écoutez, j'ai hâte d'utiliser ça, je vais lire la notice et je vous retrouve dans quelques instants. Me revoilà, j'ai tout lu. Honnêtement, ça a l'air très simple à prendre en main. Donc on va vérifier ça, mais a priori, même un enfant de 6 ans devrait s'en sortir. Avant de commencer, on a plusieurs choix à faire. Déjà, la forme des pâtes que l'on veut et ça correspond à chaque fois à un disque particulier. Personnellement, je pense partir sur des spaghettis parce que, à mon avis, ça va être assez satisfaisant à regarder. Et ensuite, il faut sélectionner une consistance. On peut par exemple faire des pâtes au blé, des nouilles au blé, des nouilles ramen, ou encore des pâtes à l'épautre. Voilà, il y a à peu près toutes les recettes qui sont indiquées juste ici, avec les ingrédients nécessaires à chaque fois et la quantité de pâtes que l'on aura à la fin. Après, il y a tout un tas de variantes, par exemple à la betterave ou encore aux carottes. Personnellement, je pense qu'on va partir sur du classique, c'est-à-dire les pâtes au blé avec de la farine, de l'eau et un œuf. Et puis dans le reste du livre, il y a des recettes complètes qui ont l'air vraiment super appétissantes. Et comme vous le voyez, à chaque fois dans le coin, il nous indique le disque que l'on doit utiliser. Du coup, pour commencer, on va devoir installer le disque à spaghettis, mais je crois qu'il est déjà en place. On va vérifier. Donc apparemment, il faut dévisser juste ici. Voilà. C'est en métal, hein. C'est pas du plastique. Déjà, ça a l'air vraiment qualitatif. Ah oui, c'est lourd. Ça rigole pas. Et donc, comment ça marche ? Ah ! Ok. Je n'ai rien cassé. C'est comme ça qu'on arrive au centre de la machine. Mais comment on change ce disque, par exemple ? Ah bah, il suffit de tirer. Je suis trop bête. Et donc, je suppose qu'après, il suffit de remettre ça en place. Ok. Eh bien, écoutez, c'est vraiment super simple. Les autres, je ne vais pas les utiliser pour le moment. Donc apparemment, on peut les ranger dans un tiroir qui est juste ici. Si j'arrive à l'ouvrir. Oui. Parfait. Ça, c'est super. Voilà. Comme ça, c'est rangé et ça ne traîne pas dans un carton je ne sais où. Je referme. Et je vais maintenant venir retirer les éléments à l'intérieur. Voilà. Je vais les nettoyer en les passant rapidement sous l'eau et je reviens. Me revoilà. Je vais maintenant remonter la machine. Donc on commence par le réceptacle qui vient se glisser juste ici. Ça ne veut pas passer. C'est une blague. Je le mets dans le mauvais sens peut-être. Ah ! J'ai cru qu'il allait tomber. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai failli faire une calvaise. On va faire attention. Donc il faut glisser ça comme ceci. Et des petites accroches. Ah bah si, là c'est bon. Parfait. Je réemboite la spatule de mélange dans l'orifice. Ensuite, le support de disque. Ah ! Je me suis pincé. Oh merde. Je ne rigole pas. Ça va saigner je pense. Il faut vraiment que je fasse attention. Je suis un danger public. J'arrive à me faire mal même avec des petits trucs comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fixer la partie métallique. On serre avec les vis. On tourne. Parfait. Et la machine est enfin prête. On va pouvoir passer à la recette. Donc j'ai choisi de faire des spaghettis au blé. Du coup, je vais prendre mon récipient pour mesurer la farine. Donc l'avantage, c'est que tout est déjà pré-mâché. Il n'y a pas besoin de balance ou quoi que ce soit. Il suffit de remplir cette tasse. En essayant de ne pas renverser évidemment. Là, on va faire l'équivalent de 300 grammes de pâte. Voilà. Il faut vraiment que ce soit art à bord. Et pour cela, ils nous disent de nous aider de cette espèce de spatule. En fait, c'est l'outil à tout faire de la machine. Écoutez. Oh, je ne suis vraiment pas doué. Mais regardez, ça me semble plutôt pas mal comme ça. Maintenant, il va falloir verser ça dans la machine. Donc je vais ouvrir le couvercle. Et on va tout mettre à l'intérieur. Parfait. Je viens refermer ça. Et maintenant, je vais prendre mon autre doseur. Et dans celui-ci, on va mettre un oeuf. Voilà. Et on vient rajouter de l'eau pour arriver précisément à 95 millilitres. On mélange. Maintenant, on l'allume. Voilà. Il faut sélectionner le mode. Donc nous, on va faire 300 grammes de pâte. Ce qui correspond à ça. Et donc 10 minutes de préparation. Et il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton marche. Et la machine s'est lancée. Je vais venir ajouter progressivement ma préparation liquide. Hop. Donc il y a des petits orifices, comme vous le voyez. Et ça va créer notre pâte. Voilà. J'ai tout mis. Il ne reste plus qu'à être patient. J'allais oublier. Il faut mettre un récipient ici. Parce que sinon, évidemment, les pâtes vont tomber sur ma table. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Pourquoi ça s'est arrêté ? Ah ok, ça part dans l'autre sens. J'espère que j'ai mis le liquide au bon moment. Oh, ça commence à sortir. Oh là là. Ah ouais, ça fait des spaghettis, effectivement. Bon, plutôt des vermicelles. Parce que celles-là sont vraiment fines. Mais ça a l'air de marcher. C'est dingue ! Là, ça fait à peine 3 minutes et demi. Non mais regardez-moi ça. Je suis... Choqué. C'est ultra simple. Je pensais vraiment que ça allait être une galère. Non mais c'est parfait. Pour éviter qu'elles soient trop longues, par contre, je vais les couper. Donc, il faut utiliser la spatule. Ah ouais, ça marche bien. C'est super ça. Regardez-moi ça. Et ça reste bien en place. Et là, par contre, il n'y a déjà plus rien à l'intérieur. Alors qu'il reste 4 minutes au compteur. Donc, on va couper ça. Les pâtes qu'il reste. Et on arrête. Mais écoutez... Là, je suis bouche bée. Alors, je ne suis pas en contact avec Philips. Mais j'aurais bien aimé. Parce que là, clairement, je vais leur faire de la pub. Cette machine marche super bien. Pâtes fraîches en 10 minutes, c'est oui. Non mais regardez-moi ça. En plus, elles n'ont pas l'air de coller. Vous ne pouvez pas me dire que ça ne donne pas envie. Elles sont parfaites. Écoutez, je suis choqué. Mais pas déçu. On a nos pâtes fraîches. Mais pour les manger, il va bien évidemment falloir les faire cuire. J'y vais de ce pas. Me revoilà. Les pâtes sont enfin prêtes. Je vais maintenant pouvoir les déguster et vous donner mon avis. Hop. Donc, bien évidemment, elles ont un aspect un peu plus irrégulier que des pâtes industrielles. Mais ce qui nous importe, c'est le goût. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Oh, j'ai failli m'étouffer. Là, elles sont nature évidemment, mais rien que comme ça, elles sont bonnes. Ce qui prouve tout simplement qu'elles sont réussies. C'est une tuerie. Le lendemain, j'ai testé une nouvelle recette en faisant cette fois-ci des rigatonis à la carotte. Pour cela, j'ai placé le disque correspondant sur la machine. J'ai nettoyé et coupé les carottes que j'ai ensuite placées dans une centrifugeuse pour récupérer leur jus. J'ai mélangé ce dernier avec un oeuf. Puis, j'ai versé le tout dans la machine dans laquelle j'avais déjà placé ma farine. Et j'ai ainsi obtenu de magnifiques pâtes fraîches qui, je vous l'accorde, auraient mérité un peu plus de jus de carottes. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas affecté leur qualité. Et après quelques minutes de cuisson, j'ai enfin pu les déguster. Encore une fois, ce fut une réussite. Honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire sur cette machine. Elle est vraiment simple à utiliser sans être excessivement chère. En quelques minutes, on peut préparer des pâtes ou des nouilles. Et pendant qu'elles cuisent, on peut en profiter pour nettoyer les parties amovibles de la machine. Ils ont d'ailleurs pensé à tout puisque la spatule qui est fournie avec a de petites tiges en métal qui nous permettent de retirer facilement les restes de pâtes dans tous les recoins. C'est donc un produit que l'on peut utiliser quasiment au quotidien. Et par conséquent, je ne peux que valider ce crash test. Voilà, c'est maintenant terminé. Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.